Gestion de l'eau, des transports, des piscines, des cantines, des déchets. De nombreux services publics sont aujourd'hui confiés aux privés, dans le cadre de délégations de services publics. Ce qui ne va pas s'en poser problème, puisque le but des entreprises privées n'est pas l'intérêt général, mais le profit économique pour elles-mêmes. À Aubagne, le maire Les Républicains voudrait ainsi privatiser la cuisine centrale municipale qui prépare les repas pour les cantines des écoles de la ville. Mais les parents d'élèves et les agents municipaux ne se laissent pas faire. Des enfants qui manifestent pour sauver leur cantine. À Aubagne, ancien fief communiste, l'amour du service public s'apprend très tôt. Mais voilà, depuis 2014, c'est un maire de droite, Les Républicains, qui est aux manettes. Son dernier projet, privatiser la cuisine centrale et confier les repas des minots à une entreprise privée. Le maire, il veut que ce soit plus cher, moins bon, et que ce soit préparé par des autres gens. Et nous, on veut garder notre cuisine municipale, du coup... Pourquoi tu veux garder la cuisine municipale ? C'est parce qu'on mange bien, c'est bien comme on est, du coup. Le pain bio, le mardi, et tout, c'est bien, c'est pas la peine de changer. Mes enfants sont contents de manger là-bas. Oui, il y a toujours mieux à faire, mais avant de donner tout à quelqu'un d'autre, pourquoi pas essayer de changer, d'améliorer ? Vu ce qui se passe dans les autres villes, pas loin, c'est à 15 km de Marseille, vous prenez si j'ai 15 km, c'est la Sodexo, avec des scandales alimentaires qu'il y a eu il n'y a pas si longtemps que ça, les verres, les radars, les entrepôts... Et nous, on va repasser sur une grosse firme industrielle, sous vide. Non, c'est pas une bonne chose. Sodexo, c'est la multinationale de l'alimentation collective, représentée ici par ce gros tas d'ordures. Pour l'instant, rien ne dit que c'est cette entreprise qui sera choisie, mais ce qui étonne à Aubagne, c'est que la cuisine centrale municipale avait été classée en 3e position dans le département par l'UFC Que Choisir pour la qualité de ses repas. C'était en 2013, mais pourtant, le maire assure que c'est la baisse de la qualité des repas qui l'a poussé à demander une délégation de services publics. Entre 2013 et 2015, le maire fait une baisse de dotation de 150 000 euros et accuse ainsi la cuisine centrale de mauvaise qualité. Donc nous, nous disons, nous n'en voulons pas. S'il y a à améliorer, améliorons ensemble cette cuisine centrale, mais nous la privatiserons. Le personnel s'est mis en grève pendant plusieurs semaines pour défendre ce service public. De son côté, le maire, Gérard Gazet, n'a pas donné suite à notre demande d'interview. La délibération devrait être adoptée le 15 décembre en conseil municipal. Pour les personnels de la ville d'Aubagne, sa décision de privatiser la cuisine centrale est d'autant plus incompréhensible qu'elle ne faisait pas partie de son programme électoral. Et pendant ce temps, à Nice, son camarade Christian Estrosi, qu'on ne peut pas taxer de gauchisme, a choisi le retour des cantines en régie municipal après 15 ans de délégation à la Sodexo. Vous êtes formidables.